comprendre finalement ce côté intelligence artificielle. Donc je suis Nicole Heumann, cofondateur de WeTVio et je suis accompagné de Tanguy, mon homologue technique et CTO de la FinEquipe. Si on rentre quelques mots un petit peu WeTVio, c'est deux secondes, on est une vingtaine de personnes, on est éditeur de solutions collaboratives pour l'expérience dans Sims et notre mission est clairement c'est d'augmenter cette expérience avec les cofondateurs dans l'économie. En quelques mots, aujourd'hui on est la seule société française dans le programme Team CPI, elle a été annoncée par Safia, la BDG de l'économie en juin dernier et on nous fait effectivement de l'expérience conversationnelle depuis le premier jour 2017. aujourd'hui. Ce que l'on voit effectivement le voir, un petit peu de culture générale, on va parler des solutions de plug-in. Donc un plug-in A, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen d'apporter une donnée tierce, externe, du système de l'information dans cette expérience conversationnelle, parce que la génération va pouvoir l'utiliser pour pouvoir finalement ré-répondre à la sollicitation. La sollicitation de l'utilisateur, 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 la sollicitation, c'est-à-dire des questions lorsqu'on veut demander quelque chose. Ça va permettre effectivement d'améliorer un certain nombre de choses, d'une manière d'explication, mais il y a aussi des valorisations, que ce soit autrement un informationnel, que ce soit également de produits, mais également de ces données au centre. Et l'idée, c'est évidemment, c'est de se connecter aussi sur différents outils. Et chaque importation de l'utilisateur, on en a aussi récemment. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un plugin ? J'en ai déjà dit pas mal. C'est de se connecter à différents outils. Je pose une sollicitation, j'ai une réponse. Ça va permettre effectivement d'activer 3 à 3 minutes. C'est pour finalement une information en catégorie, je pose ma question. C'est les récupérer, mais c'est également les assister dans la génération de leur contenu de manière automatique. Si on rentre dans la première partie, qu'est-ce que c'est une extension de Copilot M365, comme on l'a vu ce matin ? Ça va pouvoir effectivement se faire de deux manières spécifiques. La première, qu'on appelle effectivement au niveau des skills, des capacités, c'est effectivement transformer une solution, une application en plugin, pour pouvoir exposer ces données, que ce soit en lecture ou en écriture d'ailleurs. C'est-à-dire, je pose une question, il va récupérer ces informations, mais je peux très bien lui demander de faire quelque chose, une action, et ensuite le moteur va l'exécuter. Mais ça peut être également au travers de la connaissance. Et une connaissance, c'est étendre finalement le graph Microsoft au travers de connecteurs. Donc, imaginons qu'il y avait des bases de connaissances ou des bases de documentaires tierces au travers de connecteurs de RAM. Vous allez pouvoir les ingérer à l'intérieur. Ce qui fait qu'en faisant un raccourci rapide, en gros, c'est le moteur de recherche qui va aller indexer ce contenu. Par contre, voilà, c'est de l'indexation. Il n'y a pas des notions d'échange ou d'acceler. Là, ce que l'on va voir ensemble, c'est vraiment cette première partie. Vous voyez, d'ailleurs, au travers du schéma, où est-ce qu'on se situe sur les actions. Donc, on a réalisé, nous, notre premier plugin pour Copilot. C'était en fin octobre, à peu près maintenant. Juste pour montrer en tout cas une petite vidéo à quoi ça correspond. Ça se lance. Donc, on est directement dans Teams avec le Copilot M365. La différence entre le Copilot. C'est plus une marque maintenant, mais en termes de produits. Je pose ma question directement. Il va interroger mon plugin pour ensuite donner la réponse. Et surtout, je vais avoir aussi un affichage enrichi. Comme on l'a vu directement sur la vidéo, ça tourne en boucle. Mais on va pouvoir aussi envoyer ce qu'on appelle des adaptive cards, comme des cards pour avoir une interaction, et également à peut-être avoir un bouton. Donc, ça permet vraiment d'avoir une expérience riche et pas uniquement de générer du texte. C'est quelque chose de vraiment assez important. Comment est-ce que finalement ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on réalise ce type d'extension ? Alors, pour ceux qui connaissent Teams, c'est ce qu'on appelle une messaging extension. Et qu'est-ce que c'est ? Vous avez peut-être déjà utilisé. Donc, une extension de message d'une application, c'est quand on le retrouve, vous avez les petits boutons, lorsqu'il y a la barre d'input, ça fait son texte, il y a plein de petits boutons. Donc, c'est extensif par des applications. Donc, ça, ça s'appelle un message d'une extension. Comme vous voyez sur la capture d'écran, ça permet de chercher des informations. Mais c'est également un message d'une extension. Lorsque vous êtes sur un message, vous avez trois petits points. Il y a un menu avec mort action. En français, je ne me souviens plus. Et là-dessus, vous avez aussi une liste d'applications. Voilà. Donc, pour pouvoir créer aujourd'hui un plugin pour Copilot, c'est de passer par une extension de messagerie. Comment est-ce que ça s'active ? Vous avez un petit menu plugin. Vous allez pouvoir retrouver, effectivement, l'ensemble des plugins qui sont activés. Donc, il va choisir ce qu'il souhaite activer. Et ensuite, il va pouvoir lancer sa requête, comme vous voyez de l'autre côté. Donc, ça ne fonctionne pas trop mal. Mais il y a quand même des choses un petit peu négatives. C'est qu'aujourd'hui, comme vous le voyez dans la capture, c'est qu'il est nécessaire de nommer le plugin pour pouvoir l'exécuter. Donc, ce n'est pas complètement transparent. Aujourd'hui, le LLM, pour pouvoir savoir ce qu'il faut utiliser comme plugin A, B ou C, on a ce qu'on appelle un orchestrateur. Et aujourd'hui, l'orchestrateur dans Copilot, il est obligé d'être nommé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas transparent. Donc, en termes d'usage, personnellement, je ne trouve ça pas terrible. C'est qu'il faut aller dans le plugin, il faut l'activer. Et après, quand on pose la question, il faut aller la nommer. Donc, on peut faire des petites faibles, des choses comme ça. Mais en tout cas, le mieux, c'est de le nommer. Il donne ensuite la réponse. Il va rédiger. Et puis après, en fonction de votre plugin, s'il souhaite afficher une Adaptive Card ou pas, il va le retrouver. Et vous voyez d'ailleurs dans les références, il vous met le nom de l'application. Donc aujourd'hui, pour pouvoir faire effectivement un message d'une extension compatible Copilot, parce qu'on peut faire un message d'une extension classique et on peut la rendre compatible Copilot. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Déjà, il faut faire un package Teams, chose classique. Faites attention manifeste, il y a des versions spécifiques. Il faut activer un channel dans Azure. Et il faut appuyer finalement des search commandes et mettre des descriptions. Et ensuite, il faut mettre à jour cette application, l'envoyer dans le store, il y a une partie de validation. Et ensuite, le point hyper important, c'est tester, tester, tester. C'est un petit peu le fil rouge de la session. C'est que derrière, pour que votre plugin soit activé, il faut avoir effectivement une définition et des descriptions précises pour que le moteur LLM sache quand est-ce qu'il faut appeler ton plugin et quand est-ce que j'en ai besoin. Et ça, c'est vraiment le point hyper important. Je passe très vite. Il suffit de définir effectivement manifeste, il y a des choses, éléments. Et comme je le disais, le point important, c'est cette description. Et c'est cette description-là qui va permettre de, je me répète, mais de dire, OK, en fonction de ta question, c'est cette extension qu'il va falloir utiliser en plus de l'avoir nommée. Et donc, ce qui fait, si vous décrivez mal votre demande, eh bien, peut-être, votre plugin ne sera jamais exécuté parce qu'il ne correspond pas correctement. Il n'y a pas de matching au niveau de la langue. Donc, ce n'est plus de la programmation, c'est ni plus ni moins de l'explication. Je passe là aussi très rapidement. Ce n'est pas très compliqué. C'est ce qui permet ensuite de renvoyer une carte. Il y a différents samples que vous pourrez en plus aller voir sur le GitHub. Et voilà. Donc, c'est vraiment en tout cas ces aspects-là qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, dans Copilot, en termes d'extensibilité, c'est une application Teams, c'est une machine extension. Et aujourd'hui, pour pouvoir, en tout cas, itérer et débuguer, c'est un petit peu compliqué. Parce que voilà, cette description, en tout cas, il faut la mettre à jour, il faut la prouver. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu très artisanal. en restant ça. Donc là, on a parlé des plugins pour Copilot. Moi, je vais vous parler un peu des plugins pour OpenAI. OpenAI, ChatGPT, Azure OpenAI étant à côté, c'est juste l'API qui permet d'accéder au LLM. Donc, un plugin pour ChatGPT, ça se passe de manière différente. La première, c'est la plus importante, c'est qu'il faut définir votre plugin de la même manière que vous décrivez votre messaging extension avec un manifest plugin qui a un format JSON particulier. Et ce format de plugin derrière va faire référence à une spécification OpenAPI, donc un ex-swagger pour appeler après votre API. Donc, imaginons que vous avez une API pour faire une to-do list. Cette API-là doit avoir sa propre spécification OpenAPI et doit avoir pour l'exposer sur ChatGPT toute une partie d'un manifest logique pour expliquer comment ça fonctionne. Globalement, comment ça marche et comment ça marche aussi pour nous, on va faire une question. On va avoir un orchestrateur derrière qui va réfléchir sur... qui va analyser la question et voir ce qu'il est nécessaire de faire. Ensuite, en fonction, il va appeler ou non notre plugin. Il va faire un appel d'API. Il va renvoyer la réponse en JSON à l'orchestrateur. L'orchestrateur, lui, va continuer son raisonnement. Il va dire, j'ai toutes ces données-là, donc je vais pouvoir en faire une réponse, une réponse que soit en adapté de carte, en fonction du contenu que vous souhaitez en réponse. Et derrière, il va le renvoyer à l'utilisateur dans sa partie chat. Petit exemple. que vous voyez, vous voyez, il y a des éléments de recherche web. Le chat GPT ou le chat derrière, c'est un plugin qui est activé par des groupes. Derrière, il y a un orchestrateur qui dit qu'en fonction de ta demande, est-ce qu'il faut que j'appelle le LLM et le moteur avec les connaissances du moteur ou est-ce qu'il faut que j'appelle finalement une recherche web. Et aujourd'hui, comme on l'a vu ce matin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller ensuite faire une recherche vite. Et donc, en gros, si votre site web n'a pas encore été indexé par Ping, il n'a jamais donné la réponse. Et c'est vraiment cet orchestrateur qui permet d'enchaîner les différentes actions. Donc là, ce que Tanguy va commencer à montrer, c'est qu'on a travaillé là depuis de nombreux mois. Il a créé son propre GPT personnalisé et métier le tout. Donc, j'ai ajouté dans une interface d'administration un plugin pour ServiceNow. Donc, ce plugin, c'est ni plus ni moins qu'aller lire une base de connaissances dans ServiceNow et d'utiliser cette connaissance pour répondre à l'utilisateur. Donc, j'ai activé le mode développeur qui va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans les rouages. Et je vais lui demander comment ajouter une web part dans SharePoint. Donc, derrière, cette question, elle va amener un traitement. Donc, le traitement, c'est ça. Donc, on va analyser la demande de l'utilisateur. Donc, l'intention de l'utilisateur, c'est ajouter une web part dans SharePoint. Quelles sont les étapes? La première étape, c'est d'aller récupérer dans la KB Snow la réponse. Donc, je vais pouvoir continuer. Et derrière, à partir de la réponse de la KB Snow, il va me renvoyer la réponse, en l'occurrence là en anglais, et un lien de support vers Microsoft. Alors, en anglais, ça, c'est juste un petit problème. Mais globalement, ce qu'il faut retenir avec toutes les IA génératives, c'est vraiment juste que l'IA générative est agnostique de la langue. Donc, vous pouvez poser une question en français. En fonction de votre configuration, il va vous répondre en français. Et là, ton Teams est aussi en anglais. Mon Teams est en anglais. Et c'est ça qui pose problème. Mais voilà. Mais l'idée, c'est vraiment agnostique. Donc, même si un jour, vous posez une question en italien, il sera capable de vous répondre en italien. Donc, si je pose une question là, vraiment standard, tu peux raconter moi une blague ? Enfin, tu n'es pas appelé. Le plugin n'est pas appelé, non ? Donc ça, c'est vraiment... Je mets l'accent sur cette notion, pour qu'on répète, mais d'orchestrateur, et il y a vraiment, aujourd'hui, toute une analyse complète. Tu as vu, on pose la question. Vous vous retrouvez dans cette carte. Tu l'as appelé, comme tu disais Tanguy, le mode développeur. Il permet effectivement de prendre le champ. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il a compris qu'il faut utiliser ce plugin là ? C'est qu'on va avoir une description. C'est ce que tu vas nous montrer juste après. Exactement. Donc, en fait, je l'ai... Hop ! Je vais le mettre un peu plus gros. Hop ! Donc, en fait, au début, quand on fait un plugin, c'est... Donc, comme je vous le disais, c'est un manifest JSON. Et ce manifeste, il est standardisé par OpenAI. Donc, si vous allez sur la documentation d'OpenAI, vous allez retrouver ce schéma là. Et comme on le disait, vous allez retrouver un nom pour l'humain. Donc, c'est-à-dire, quel est le nom de ce plugin ? On va avoir le nom pour le modèle. Et après, on va avoir la description pour l'humain et la description pour le modèle. Vous remarquerez que le... La description pour l'humain et la description pour le modèle est complètement différente. Il y en a une qui est beaucoup plus pointue que l'autre. Notamment sur... Donc, le modèle, on va citer tous les... Tous les outils. En l'occurrence, là, c'est un... Un schéma pour... Pour le support Microsoft. Mais... Donc, on va citer tous les outils sur lesquels il est capable d'aider l'utilisateur. Et donc, c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure. Test, test et test. Le fait de changer ne serait-ce qu'un mot ici peut impacter ou non le fonctionnement et l'appel de votre plugin par un orchestrateur. Et c'est exactement la même chose dans Copilot 365. Donc, vraiment, cette description et le nom pour le modèle va être très, très impactant sur votre développement. Et c'est pour ça que on a activé un mode développeur. Aujourd'hui, vous ne retrouverez pas dans Copilot. Ou d'autres. C'est qu'on essaie... Comme ça, ça découpe les étages. On comprend qu'est-ce qui se passe. Parce que le plus frustrant, c'est qu'on fait une description. Le plugin ne s'exécute pas. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il y a un bug ou vous avez fait une erreur de développement. Finalement, votre description n'est pas assez précise. Et... On va donner après un petit peu plus de détails, sauf qu'on fait un schéma. Mais c'est vrai, c'est vraiment une description. Et c'est aussi finalement un paradigme dans la manière de développer maintenant des extensions. C'est que ce n'est pas du code. Finalement, c'est que vous avez mal décrit votre pensée. Ou avec des mots. D'ailleurs, toute la difficulté d'un bon compte, c'est de savoir ce qu'on attend, ce qu'on a en entrée et de ce qu'on veut en sortie. Il faut savoir verbaliser ce qu'on a dans la tête. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, derrière, comment ça se passe au niveau de la machine ? L'utilisateur va poser une question. On va la comprendre. On va regarder à partir d'une liste de plugins comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a un plugin qui peut nous aider ou non à répondre à la question ? Oui, non. Si oui, il va aller appeler ce plugin via son API, récupérer le résultat et renvoyer ce résultat dans le LLM. Puis, après, faire sa réponse. Ou alors, sinon, il va juste donner une réponse en direct à la question de l'utilisateur. En sachant qu'on parlait tout à l'heure des bots qui avaient des chemins prédéfinis, le LLM aura toujours une réponse. Toujours. Parfois, vous aurez de la chance. Il va vous dire, je ne sais pas. Et puis, parfois, il va vous dire, j'ai fait. Même s'il ne sait pas faire. Mais ça, c'est vraiment les problèmes des LLM, peu importe le modèle que vous utilisez. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi dans ce schéma, vous voyez bien, c'est que vous avez déjà fait des appels aux API, OpenAI et aux différents modèles. Tout ce fonctionnement-là, ce n'est pas un seul appel. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, OK, on a la question. Premier appel, c'est, OK, décris-moi réellement l'intention de l'utilisateur. Vous l'avez vu dans la démo. Ça va faire déjà un premier appel. Deuxième. Et là, c'est ce qu'on appelle les techniques de prompt in engineering. Il faut le considérer comme... Et le prompt, c'est ce qu'il fait, c'est... Voici la question de l'utilisateur. Voici une liste d'outils que j'ai. Quel est le meilleur outil pour pouvoir répondre à la question de l'utilisateur ? Mais derrière, comme on l'a vu, c'est que... On va avoir la notion de paramètres, parce que dans les plugins... Quand votre plugin... Par exemple, là, on a fait dans ton exemple, Tanguy, de la lecture. Mais imaginons... On veut créer un ticket. Dans ServiceNow, pouvoir créer un ticket, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un titre, une description et une priorité. Vous faites des catégories d'autres éléments. Et donc, finalement, ces paramètres-là, c'est aussi dans ce premier prompt global où ça va être, OK, à partir de la question de l'utilisateur, le LNM va extraire automatiquement les points, voire ensuite remplir les paramètres qui sont nécessaires pour l'outil qui a été le plus pertinent à exécuter. Voilà. Et il se peut que, finalement, aucun des outils ne correspond. Et ça, c'est le côté où, des fois, on a l'impression un peu de s'arrache chez les cheveux. Donc, punaise, pourquoi mon plugin, il n'est pas appelé ? C'est ni plus ni moins que la description, elle n'est pas bonne. Pour répondre à votre question, c'est qu'il a considéré qu'en fonction de la query de l'utilisateur, il n'y a aucun outil qui correspond à utiliser. Voilà. Donc, ce qui fait que derrière, il va répondre de manière autonome. Et comme Tanguy le disait, c'est finalement avoir cette boucle itérative, de modifier et d'avoir effectivement le bon prompt. Et c'est là que la personne, la ligne, va utiliser des outils BLM, justement, pour l'aider à faire sa propre description de modèle. Ça ne marchera pas longtemps, mais c'est malin de dire à ChatGPT, aide-moi à faire ma description de modèle. Il fait ça, 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 ça et ça. Donne-moi la meilleure description pour mon modèle. Et en mettant des exemples de questions. Exactement. Autre cas très intéressant, et je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, et je voudrais juste souligner sur la partie API. Nicolas parlait tout à l'heure de la partie création d'un ticket avec les différents champs. Mais cette partie-là, c'est dans la partie API spec. Donc, ça veut dire que votre API doit être suffisamment bien documentée pour que le LLM puisse comprendre à quoi sert chacun des champs et quelle est la valeur attendue dans chacun des champs. Donc, si vous avez une API qui est documentée à l'arrache histoire de dire que, ça ne marchera pas sur et certain. Et même si elle est très bien documentée, si vous ne donnez pas d'exemple, si certains champs sont mal documentés, ça peut échouer. Je reprends l'exemple du ticket. Si vous avez effectivement un champ priorité, décrivez quelles sont les valeurs possibles et attendues pour la priorité. c'est important, fermetière, faible. Si on ne donne pas ces exemples-là, il ne saura pas correctement le remplir. Et vous n'aurez pas le résultat attendu. Exactement. Donc, ça peut vraiment être une boîte noire. Et c'est ça qui est parfois frustrant. C'est qu'en fait, il n'a juste pas compris la description de mon champ dans mon API. Et donc, il ne le rend plus mal. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude. Julien, on est informaticien. On a toujours été formaté depuis le début à avoir un comportement par arbre, d'avoir des choix. Alors que là, ça joue clairement au travers du vocabulaire. Et c'est pour ça qu'arriver à verbaliser notre pensée, c'est effectivement une manière différente de travailler et d'obtenir effectivement son résultat. Alors, si votre plugin n'est pas appelé, ce n'est pas parce qu'il y a un bug que c'est mal décrit. Non. Après, le point aussi qui est intéressant et qu'il faut faire attention, c'est que lorsqu'on a X plugins qui sont utilisés, dans certains cas, ils peuvent également rentrer en conflit. Parce qu'ils ont effectivement des rôles, des objectifs trop proches. Et donc, il y a effectivement ces points-là qui font faire attention. Ensuite, on peut également appeler plusieurs plugins. Donc, c'est soit effectivement il y a conflit ou il y a potentiellement doute. Et en fonction de votre question, plusieurs plugins peuvent être appelés. Si on reprend l'exemple, explique-moi comment faire ça et envoie le résultat par email à Jean-Pierre. Et donc, dans cette query-là, il y a plusieurs actions. Et donc, il va pouvoir faire l'analyse de, ok, il va falloir que j'appelle le plugin A pour pouvoir répondre à la première partie. Comment faire ? Et ensuite, j'ai un plugin qui permet d'envoyer des mails. Ok, automatiquement, pour envoyer un mail, il a besoin en paramètres d'un sujet, d'un contenu et d'un destinataire. Mais finalement, au travers de toute ma requête initiale, j'ai toutes les informations pour pouvoir exécuter ces deux plugins. Mais également, ces deux plugins sont réalisés dans l'ordre parce qu'il y a ces notions de paramètres qui sont reliées. On sait que c'est le plugin 1 qui va faire le contenu final et qu'ensuite, c'est le plugin 2 qui va prendre ça en paramètres pour pouvoir ensuite l'envoyer. Et donc, finalement, ces notions de prompt engineering qui sont effectivement cachées, c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment pour les curieux, et en plus, ça ne fait pas très beau si je vous donnais ces types de lectures, il y a vraiment des papiers scientifiques qui sont sortis. Je donne un petit mot-clé, vous tapez MRKL. C'est des techniques spécifiques de prompt engineering pour utiliser des outils tiers. C'est une chose assez pertinent. Finalement, pour conclure, vous l'avez compris, c'est les bonnes pratiques et la démarche qu'il faut appliquer pour tout modèle d'extension sur l'ILM. C'est d'avoir cette démarche itérative de bien décrire ce qu'il y a besoin pour le modèle, bien décrire les paramètres, bien décrire les différents endpoints, lecture, écriture, etc. Et tester, tester, tester pour pouvoir s'assurer que votre plugin est toujours appelé au beau moment. Vous voyez un petit exemple entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Finalement, ce n'est pas forcément la taille de la description qui compte, c'est sa pertinence. Et c'est les points qui sont vraiment importants. Là où c'est vertueux, c'est que ça nous oblige à faire de la doc. Donc, en tant que développeur, on n'aime pas ça, mais au moins, on est sûr d'en avoir. Merci. 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 Merci.